Comment utiliser ces héros ? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Bienvenue chez Glandal Fégris, le magicien du slip. On va distinguer trois types de héros. Vous aurez les lanceurs de sort, les héros combattants dans les armées et les héros sur la base. Il est nécessaire dans chaque armée d'avoir un lanceur de sort. On a parlé déjà des mages sur la dernière vidéo pour pouvoir absolument faire du DPS. Les héros qui combattent dans l'armée vont buffer les unités et vont pouvoir aussi combattre les héros ennemis, voire les assassiner. Ils vont aussi pouvoir donner de l'expérience ou des attributs à vos unités. Ils auront parfois la tribu traquée qui va pouvoir les dissimuler aux yeux des ennemis. Ce qui vous permettra par exemple d'assassiner un seigneur ennemi avec un assassin par exemple Skaven. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Mais sur la map, ils sont très importants. Car quand vous vous retrouvez avec des héros ennemis qui vous poursuivent tout le temps, il y a une raison. La raison principale, c'est qu'ils essayent de débusquer vos embuscades. Connard ! A cela, vous devez répondre par l'assassinat de ces héros. L'assassinat est plus fort que le fait de blesser un héros. Par exemple, si vous attaquez une unité en campagne avec le capitaine de l'Empire, vous allez blesser l'unité qui reviendra de toutes les façons. Si par contre vous attaquez avec le répurgateur, il assassinera l'opposant et il ne pourra pas revenir, il le tuera définitivement. Si vous assassinez par exemple un héros sur la map qui est niveau 20, il sera complètement détruit. Il n'existera plus sur la faction ennemis et vous tuerez un héros très puissant. C'est là où la nécessité d'avoir des héros sur la map est primordiale. Si vous ne mettez pas de héros sur votre map, vous ne pouvez pas embusquer. Si vous ne pouvez pas embusquer, vous ne pouvez pas attraper les âmes et ennemis. Sans la wag par exemple pour Grimgore ou sans un nombre super-hérobot, ce qui au niveau tactique vous baisse complètement. Bravo Arturo ! On va parler un petit peu des héros scaven. Certains héros scaven vont se détruire pour mettre des cités souterraines ou faire un tremblement de terre. Vous avez parfois des capacités avec les héros. Il y a les capacités aussi pour la Côte Vampire de mettre des criques avec certains des héros. Ce sont les capitaines de flotte de vampires qui peuvent faire ça. Ce sont très importants pour vos revenus. Si vous n'avez pas de criques, vous n'avez pas de revenus avec les Côtes Vampires. Et il y a toujours une utilité à ça. C'est pareil, si vous assassinez, si vous blessez un héros avec un capitaine de flotte de vampires, il ne sera que blessé. Si vous l'attaquez avec un tourmenteur, vous l'assassinerez et il sera détruit là-bas. En pratique, ce que ça donne ? Avec Balthazar Gelt, vous pouvez voir que j'ai donc mon seigneur légendaire Balthazar. Avec un sorcier, il me manque actuellement un héros supplémentaire qui est le prêtre guerrier. Un héros de soutien qui me redonnera de la reconstitution pour mes troupes. Ce qui est très très important parce que l'Empire à une mauvaise reconstruction de base pourrait me permettre de faire revenir mes unités plus rapidement. Le problème c'est que je n'arrive pas à le faire venir parce que ce Kono d'Orc n'arrête pas de le tuer en fait sur le chemin. Donc il ne peut pas venir, espèce de connard. Oh il est mort ! Oh bah c'est incroyable quand même, incroyable mon prêtre guerrier est mort, je n'arrive pas à le faire revenir en fait sur mon armée, c'est magnifique. Mais en théorie, trois héros dans l'armée, c'est très bien. Et avoir des héros un petit peu disséminés dans la map. Vous pouvez voir que j'ai un héros ici, il fait un petit peu le ménage. Donc ça c'est que des héros qui blessent, ce que des fions, sachant que mon répurgateur est dans l'armée. Bah non il est mort. Ah oui il vient de se faire assassiner lui aussi. Attendez, bah non il est complètement mort. Oh le répurgateur est mort. Bah il se tourcit en plus. Et normalement le répurgateur était dans cette armée là. Il était là, hein, on est à 19 sur 20, il faisait le 20ème soldat. Il vient de mourir, hein, il vient de se faire buter. Assassiner, hein, froidement par cette bande de fions. Quel est l'affect de petite folle perdue ? L'espèce d'enculé de communique ! On va faire encore une différence. Toutes les unités de soutien d'artillerie, telles que les artilleurs avec les nains, ou même les artilleurs avec les codes vampires, qui vont redonner soit des munitions, ou qui vont donner un petit peu de portée, ou même de puissance des tirs. Donc voici par exemple le maître ingénieur, qui est très important, effectivement, pour augmenter les statistiques de vos unités de lance-projectile et d'artillerie. Il existe aussi chez les codes vampires, donc l'artilleur revenant, et chez plein d'autres factions. Et donc, distinction, vous avez aussi le genre de héros style tourmenteur-brun-gul, ou bien assassin, qui vont être des spécialistes de l'assassinat de héros ennemis. Les banshees en font partie aussi. Ces héros-là vont se déployer sur la map, en mode traqué, chercher les héros ennemis, et les tuer par derrière la plupart du temps. Et je vais lui retirer son caleçon. Donc n'oubliez pas de regarder l'attribut que donnera votre héros à votre armée, car il peut vous redonner soit de la reconstitution, soit vous faire trouver des objets magiques, soit développer votre capacité de fouille, et vous augmentez la mobilité, etc. Selon ce qu'il y aura de marqué, d'ailleurs, pour les nains, il y a aussi aiguiser les armes, et je crois que c'est aussi le cas pour les orques. Donc certains des héros peuvent aiguiser les armes et augmenter vos dégâts. Donc trois types de héros. Soutien, lanceur de sort, et héros sur la map. J'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux l'utilisation des héros. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitch ou YouTube pour voir les prochains tutos. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao !